Salut tout le monde! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel instrument était le plus grave ou encore le plus aigu, ou lequel avait le registre le plus étendu? Grâce à mon piano, je vais vous faire une démonstration dans cette vidéo de la bande de fréquence de plusieurs instruments, soit le son le plus grave ou le son le plus aigu. J'ai choisi arbitrairement les instruments les plus populaires pour cette démonstration. Alors voici la plage dynamique de la base qui s'étend d'ici à là pour une 4 cordes, d'ici à là pour une 6 cordes. On parle de guitare acoustique électrique, ici 6 cordes, 7 cordes, 8 cordes, violoncelle, violon, harmonica et ukulélé. Alors, commençons avec les instruments les plus graves. Alors, base acoustique électrique, on parle de 3 octaves et demi pour une 4 cordes, d'ici à là. Ensuite, pour une 6 cordes, on s'étale du si jusqu'au si, 24e fret, ici. On parle de 4 octaves pour une 6 cordes. Ensuite, la guitare s'étend sur 4 octaves à 6 cordes ou jusqu'à 5 octaves avec 8 cordes. Le plus aigu, ici, le mi 24e fret. Ensuite, 6 cordes, 7 cordes, 8 cordes. Ensuite, on passe au violoncelle, que lui, il s'étend sur 3 octaves et demi. De là jusqu'à ici. Ensuite, nous avons l'harmonica. Selon la tonalité de l'harmonica, la plage de fréquence change. Ici, on a un fa, un low f qu'on appelle. Parce que normalement, le fa, c'est le plus aigu. Sauf que le low f se retrouve à être le plus grave. Ça va être ici. Jusqu'à là. Ça va être 3 octaves. Si on fait la même affaire avec le IG, parce que normalement, le SOL est le plus grave. Sauf qu'il existe une variante à l'harmonica du SOL plus aigu qui s'étend d'ici jusqu'à là. Qui se trouve être, dans notre exemple-ci, le plus aigu de tous les instruments que je vous démontre. Le violon, maintenant. Le violon, on parle d'une plage de 3 octaves et demi. Là à là. Le ukulele, l'instrument avec le plus petit nombre de fréquences dans la démonstration. Si on parle de seulement 2,5 d'ici à là. Et évidemment, le piano est le grand gagnant avec pas moins de 7 octaves et demi. D'ici jusqu'à ici. Il n'y a aucun instrument au monde qui peut battre la plage de fréquences d'un piano 88 notes. À l'exception de quelques rares pianos qui ont plus de 88 notes. Il y en a qui s'en vont jusqu'à 87 notes. Il y a même un 102 notes qui existe. Il va rajouter des notes dans les graves et dans les aigus qui s'étalent sur plus de 8 octaves. Salut tout le monde! Si vous aimez le piano, je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes lives YouTube.